Alors la courbe que j'ai tracée ici dans ce repère, c'est la courbe représentative de la fonction valeur absolue. Donc c'est la courbe d'équation y égale valeur absolue de x. Donc peut-être que tu connais cette fonction valeur absolue. Si tu prends par exemple x égale moins 2, et bien valeur absolue de moins 2, c'est égal à 2, donc c'est ce point-là. Si tu prends x égale à moins 1, valeur absolue de moins 1, c'est 1, donc c'est ici effectivement. Valeur absolue de 0, c'est 0, donc c'est ce point-là. Valeur absolue de 1, c'est 1, donc c'est ce point-là. Et ainsi de suite, comme ça tu pourrais calculer d'autres valeurs absolues, d'autres nombres. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est réfléchir à la façon dont l'équation va changer si on déplace cette courbe. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà réfléchir à ce qui se passerait si on faisait une translation de cette courbe horizontalement de 3 unités vers la droite. Donc si on faisait une translation horizontale de 3 unités vers la droite. Ça c'est une première chose. Et puis ensuite, on va se demander ce qui se passerait si, à partir de cette nouvelle courbe obtenue, on faisait ensuite une translation verticale de 4 unités vers le haut. Donc une translation verticale de 4 unités vers le haut. Voilà. Alors comme d'habitude, commence par mettre la vidéo sur pause et essaye de ton côté de réfléchir à ce qui va se passer si on fait ces deux translations. Bon, maintenant on va le faire ensemble. Alors j'ai copié cette courbe représentative et je vais d'abord la translater horizontalement de 3 unités vers la droite pour essayer de se représenter ce qui va se passer. Et faire une translation horizontale de 3 unités vers la droite, eh bien ça correspond tout simplement à déplacer la courbe horizontalement de 3 unités. Alors je vais le faire. Donc, voilà, je la déplace comme ça. Là je l'ai déplacée de 2 unités vers la droite. Et puis ici, voilà, j'arrive ici. Et je l'ai déplacée effectivement de 3 unités vers la droite. Voilà la courbe qu'on obtient. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est déterminer l'équation de cette courbe-là. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, une façon d'y penser, c'est qu'il y a un point particulier dans notre courbe d'origine, la courbe de la fonction valeur absolue. C'est ce point-là, le point de coordonnée 0,0, puisque c'est un point où on a un changement de pente, un changement de direction de la courbe. Et en fait, ça correspond à un changement de signe de la valeur de x. Ici, quand on est à gauche de 0, on prend la valeur absolue d'un nombre négatif, alors que dès qu'on dépasse la valeur 0, on prend la valeur absolue d'un nombre positif. Et c'est pour ça qu'ici, on a un changement de direction. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce point particulier ici, dans notre deuxième courbe, celle qu'on a translatée horizontalement de 3 unités vers la droite, eh bien, on le retrouve ici, ce point-là. Et donc, en ce point-là, on sait qu'il doit y avoir un changement de signe. Alors, ça ressemble tout à fait à une valeur absolue aussi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle courbe, eh bien, son équation, ça va être quelque chose comme y égale valeur absolue de quelque chose. Alors, maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer valeur absolue de quoi, qu'est-ce qu'on met dans la valeur absolue ici. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il doit se passer la même chose quand x est égal à 3 dans cette nouvelle fonction, que quand x est égal à 0 dans le cas de la fonction valeur absolue. Autrement dit, ici, il faudrait que, quand x est égal à 3, j'arrive à avoir ici quelque chose qui est égal à 0. Alors, ce que je peux faire, tout simplement, c'est prendre x et lui soustraire 3. Puisque ici, effectivement, quand x est égal à 3, eh bien, je vais avoir 3 moins 3 qui va faire 0. Donc, j'aurai effectivement 0 ici, donc valeur absolue de 0. Ce qui veut dire qu'en ce point-ci, il va se passer exactement la même chose qu'en ce point-là pour la fonction valeur absolue. Bon, on va faire quelques tentatives pour voir si c'est cohérent. Alors, quand x est égal à 4, par exemple, 4 moins 3, ça fait 1. On a donc valeur absolue de 1 qui est égale à 1. C'est bien ce qui se passe ici. Je peux prendre x égale à 2, par exemple. Alors, quand x est égal à 2, ici, on va avoir 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc, y égale valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire 1. Et c'est bien ce qui se passe ici. Donc, tu vois ici que ça a l'air cohérent, tout ce qu'on fait. Et en fait, je te présente ça comme ça, en regardant si ça marche avec différents points. Parce que pour moi, la première fois que j'ai été confronté à ce problème-là, c'était pas si évident que le fait de déplacer horizontalement une courbe de 3 unités vers la droite, ça correspondait en fait à soustraire la valeur 3 de notre variable x. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe quand on déplace cette nouvelle courbe qu'on a obtenue ici verticalement de 4 unités vers le haut. Alors, comme tout à l'heure, je vais le faire pour voir comment ça se passe. Donc, voilà, je prends ma courbe, je la déplace ici de 1 unité verticalement vers le haut, 2 unités, 3 unités, et 4 unités, j'arrive ici. Voilà. On obtient donc cette courbe-là, et tu vas voir qu'en fait, ce qui se passe, c'est beaucoup plus intuitif dans le cas d'une translation verticale que dans le cas d'une translation horizontale. Donc, juste pour se rappeler un petit peu ce qu'on a fait depuis le début, on a commencé d'abord par faire une translation horizontale de 3 unités vers la droite, donc c'est ce déplacement ici, 3 graduations, 3 unités vers la droite, et puis maintenant, on vient de déplacer cette courbe obtenue de 4 unités vers le haut, verticalement, donc comme cela. Voilà. Donc, ça, c'est le déplacement vertical, donc, de plus 4 unités, puisque c'est vers le haut. Alors, on peut déjà regarder ce qui se passe pour ce point qui est ici. Pour x égale à 3, y est égal à 0, et maintenant, y est égal à 4. On a donc ajouté 4 unités à y. Alors, je vais réécrire la courbe dont on est parti. On est parti de la courbe y égale valeur absolue de x moins 3, ici, celle qui était ici, qu'on a déjà déplacée horizontalement. Et du coup, en fait, pour obtenir la troisième courbe, la dernière, eh bien, ce qu'il faut faire à chaque point, c'est ajouter 4 unités, puisque on se déplace de 4 unités vers le haut. Et ça, intuitivement, c'est quand même un petit peu plus simple à comprendre que le déplacement horizontal, qu'on a vu tout à l'heure, puisque ici, en fait, l'ordonnée de chaque point est augmentée de 4 unités. Donc, la valeur 4 qu'on ajoute ici, eh bien, elle correspond exactement au déplacement qu'on a fait verticalement. Donc, ça sera toujours comme ça quand tu as un déplacement vertical. Si c'est un déplacement vertical vers le haut d'une certaine distance, eh bien, tu ajoutes cette valeur-là. Et si c'est un déplacement vertical vers le bas, eh bien, tu vas compter ce déplacement négativement. Donc, il faudra que tu soustrais la valeur absolue du déplacement. Donc, si tu fais une translation verticale de 2 unités vers le bas, eh bien, ça correspondra à soustraire 2 aux ordonnées de tes points. Alors, voilà, là, on a terminé. L'équation de cette troisième courbe qui est ici, eh bien, c'est y égale valeur absolue de x moins 3 plus 4. Et si tu veux t'en convaincre, il suffit que tu prennes quelques valeurs. Par exemple, pour x égale à 3, on a ici valeur absolue de 0, donc 0 plus 4. On a donc y égale 4. Ça correspond bien à ce point qui est ici. Si tu prends, par exemple, x égale 5, eh bien, tu auras ici valeur absolue de 5 moins 3, c'est-à-dire valeur absolue de 2, c'est-à-dire 2 plus 4, ce qui est égal à 6. Et effectivement, on obtient bien ce point-là. Voilà. On va s'arrêter là. Mais avant de terminer, je t'engage à mettre la vidéo sur pause encore une fois et pour développer ton intuition, à reprendre quelques valeurs de x et vérifier que tu obtiens bien les points qui sont sur les courbes.